Bonjour encore, je m'appelle Glenn Smith et je suis celui avec mon épouse Sandy qui vous offre ces podcasts sur l'écrit de Saint-Pierre, ce qu'il a écrit à ces églises qui sont dans la région en Asie qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et nous arrivons aujourd'hui dans le troisième chapitre. Et j'aimerais continuer nos réflexions dans une paragraphe qui fait partie de la section qui a débuté en chapitre 2 et le verset 11 et qui continue jusqu'au verset 12 en chapitre 3 sur la question de la soumission. Nous avons vu que Pierre s'adresse ses paroles aux gens qui sont exilés, les gens qui sont les gens de passage. Et nous allons examiner dans notre étude aujourd'hui la relation des épouses avec leurs époux, l'époux avec leurs épouses. Et le texte commence avec « vous de même ». Donc ce texte s'adresse à la communauté, mais la particularité c'est pour les épouses et les époux. Mais n'oubliez pas, même dans cette section sur la soumission, la clé d'interprétation pour toute cette épître, c'est quelque chose qui est répété douze fois dans la lettre. « Pierre veut que ses lecteurs, Pierre veut que vous et moi, que nous nous conduisions honorablement. » Et l'expression qu'il utilise, c'est « de faire le bien ». Donc, « de faire ce qui est bien » est la volonté de Dieu. Mais avant de lire le texte et nous lancer dans une étude du paragraphe, permettez-moi de dire trois choses de façon, trois réflexions préliminaires, si vous voulez. La première chose, où sommes-nous dans le texte ? Tout d'abord, nous avons vu que le texte commence avec cette déclaration profondément théologique, suivie par les réflexions de Pierre sur l'Église. Et dans notre paragraphe, qui a commencé dans le verset 11 et 12 du chapitre 2, Paul s'adresse à tout le monde. Ensuite, dans les versets 13 et 17 au chapitre 2, il a parlé des institutions humaines. Ensuite, il y avait la relation des esclaves avec leur maître. Et aujourd'hui, on arrive pour le troisième et le quatrième regroupement à qui cette parole de soumission est adressée. Mais n'oubliez pas, tout ceci s'inscrit dans cette parenthèse sur Jésus-Christ au chapitre 2, les versets 21 à 25. Toute la structure, deuxième réflexion, dans ce passage, c'est ce qu'on appelle les codes de station. Que pour nos amis de l'Antiquité, tout le monde se trouvait dans une station, dans une situation dans la vie. Et la littérature grecque adoptée et adaptée par Paul et Pierre appliquait ces codes pour la station des gens dans la vie. Donc, pour ainsi dire, les institutions humaines, les citoyens, les esclaves, maintenant les épouses et les époux. Et dans une code de station, comme nous allons voir, comme nous avons déjà vu, il y a un groupe qui est visé, vous tous, esclaves. Maintenant, chapitre 3 et le verset premier, vous de même épouse. Verset 7, vous de même époux. Ensuite, il y a un impératif, un commandement, un ordre qui est donné. Et aujourd'hui, le mot, c'est de se soumettre, ou soumettez-vous, vu que c'est un impératif. Ensuite, l'idée est développée. Mais voici l'innovation chrétienne, selon Paul, en Éphésiens, Colossiens, les Épitres pastorales, qui est aussi adaptée par Pierre, dans notre paragraphe de 2.11 jusqu'à 3.12. Il y a une raison qui est donnée. Donc, l'idée n'est pas simplement développer l'impératif, mais aussi il y a une explication. La raison, les raisons pour lesquelles c'est fait comme ça. Et nous allons l'examiner aujourd'hui. Mais voici ma troisième réflexion préliminaire. Je vous encourage tous de procurer le livre de Rodney Stark intitulé « Les sorts du christianisme ». C'est publié par la maison d'édition française, Excelsis. Et Rodney Stark examine l'Église primitive et il essaie d'explorer comment ça se fait que l'Église a tellement vite grandi dans l'Empire romaine. Et ce qui est fascinant, c'est le rôle des femmes dans la propagation de la foi. Donc, lorsqu'on lit le texte sur les épouses, gardez en tête ce que Rodney Stark a dit. Mais je vais ajouter une chose très intéressante sur les codes de station et les femmes. OK. Écoutons le texte. Je lis évidemment de notre passage de la Bible du Samar qui est une partenaire avec nous dans ces podcasts. Chapitre 3, verset 1er. « Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi, sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. recherchez non pas la beauté qui donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais celles qui émanent de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à lequel Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi qu'ils séparaient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Tel était, par exemple, le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « monseigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles si vous faites le bien sans vous laisser tomber par aucune crainte. Ok, décortiquons le texte. Le passage commence avec la conjonction « vous de même ». Donc, après avoir discuté les autres stations dans la vie, Pierre arrive au vif avec les épouses. Maintenant, regardez l'impératif. Donc ça, c'est le groupe. Les femmes mariées dans les églises en Turquie. Maintenant, l'impératif. Soyez soumises. Décortiquez le verbe. C'est un verbe présent. C'est un impératif, une ordre, la voix active. Et voici ce qui est important avec ce verbe, cet impératif. Ce n'est pas que je dis à mon épouse « sois soumise ». Non, ce n'est pas les hommes qui sont appelés de dire ça à leurs femmes. À cause du verbe, c'est ce que l'épouse décide de faire, c'est son choix devant Dieu. Donc, nous savons qu'il y a une forte réaction à cet impératif de nos jours. Mais n'oubliez jamais, en décortiquant le passage, que l'Église primitive, depuis les documents les plus anciens, Galate, Jacques, un Thessaloniciens, ont établi l'égalité des femmes dans l'Église. Galate chapitre 3 et le verset 28. En Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction dans le sexe biologique des récipients du texte. Nous savons qu'il y avait une égalité du travail. C'est évident, en Romains chapitre 16. Lorsqu'on lit la liste des dons spirituels que nous allons explorer en chapitre 4 dans un Pierre, mais il y a les textes dans Romains chapitre 12. Il y a aussi la liste dans un Corinthien 12. Il y a aussi la liste en Éphésiens chapitre 4. Les dons spirituels ne sont pas liés au sexe biologique de la personne. Il y a une égalité. Et quand même, Paul dit aux épouses, « Prenez la décision de votre part, voie active, soumettez-vous à votre mari. » Mais voici ce qui est radical. Lorsqu'on étudie les codes de station dans les textes les plus anciens grecs, les femmes ne sont jamais mentionnées. Les femmes n'avaient pas de place dans la société civile et publique de l'époque de l'Antiquité. Et l'innovation chrétienne, c'était de créer une place pour les femmes dans les communautés. Et maintenant, Pierre leur adresse la parole. Donc, leur présence était un geste radical de l'épargne de l'Église primitive. Trois raisons sont données maintenant. Donc, groupe, les épouses. Impératif, soyez soumise. Maintenant, l'explication est donnée. Et tout d'abord, la première raison se trouve au verset premier dans la deuxième partie. Il y a une question du témoignage chrétien. Une femme va se soumettre pour que son mari, s'il ne croit pas, soit gagné à la fois, sans un mot dit, par la conduite de son épouse, parce que le mari non-chrétien verrait l'attitude de son épouse, une attitude qui est respectueuse et pure. Donc, la première raison pour la soumission, c'est le témoignage chrétien. La deuxième raison se trouve au verset 4. La soumission, c'est un acte pour pleurer à Dieu. Mais ici, il faut que je crée une parenthèse. Parce que la soumission n'est pas uniquement ce qui est exigé aux épouses, mais c'est le style de vie de tout chrétien. Paul le dit très clairement en Éphésiens 5 à partir du verset 18. Donc, il y a le respect mutuel ou si vous voulez, la soumission mutuelle. Mais dans notre passage, l'accent est sur les épouses et c'est pour plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, en Jésus-Christ, s'est soumis à la Trinité et il a pris la forme d'un homme, mais pas n'importe quel homme, un esclave et il est allé à la croix. Et dans cet acte de soumission à la Trinité, Dieu l'a souverainement élevé. C'est le trajet que Dieu a établi pour son grand récit que nous avons étudié dès le début de notre série. Une troisième raison est donnée et ça, c'est dans le verset 5 et c'est une raison historique. Donc, une raison de témoignage chrétien, une raison biblique ou théologique créationnelle pour plaire à Dieu et maintenant, une raison historique. Et Pierre donne l'exemple de Sarah. Maintenant, qu'est-ce que ce texte ne dit pas? Évidemment, nous ne pouvons jamais forcer un paragraphe biblique de porter tout le fardeau d'interprétation biblique. Un seul paragraphe ne peut pas tout expliquer. Donc, par exemple, chose certaine, si une femme est abusée verbalement, émotionnellement, physiquement, par son mari, nous n'allons pas citer 1 Pierre chapitre 3 et le verset 1er. Chose certaine, ce n'est pas le seul texte dans la Bible et dans le Nouveau Testament qui parle de notre façon de s'habiller. Donc, on ne peut pas isoler un passage pour dire voici ce que la Bible dit, point. Non, il faut lire le texte dans le contexte du grand récit de Dieu. Mais voici la clé dans cette partie du code de station. Le verset 6 est très clair. Car c'est ainsi que se paraît autrefois les saines femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, elles étaient soumises à leur mari. Donc, la raison, ok, groupe, épouse, impératif, soyez soumises. Une explication est donnée et je vous ai donné trois raisons et maintenant, la raison, c'est parce que voici comment on met notre espérance en Dieu. Ça fait partie du grand récit. Maintenant, Pierre Tasse, vous de même, il dit au verset 7, aux maris, aux époux, il parle aux maris et leur relation avec leurs épouses. Écoutez ce qu'il dit. Vous de même, Marie, vivez avec vos épouses en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, maintenant, Pierre dit aux maris, aux époux, de vivre avec considération, de vivre avec vos épouses d'une manière bien réfléchie. avec vos épouses. quel est le contraste de vivre avec votre épouse de façon orgueilleuse, de façon autaine, de façon de laisser aller les choses, de façon de ne pas communiquer avec elle, de façon de manipuler, de façon harcèle, de façon abusant, sexuellement, physiquement. non, Pierre met l'accent sur la façon qu'il faut vivre avec son épouse de façon considérée, de façon réfléchie. Mais il faut le faire avec discernement. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance, pas simplement du bien et du mal, mais le discernement, c'est de prendre les bonnes décisions pour les bonnes raisons et d'agir sur cela. Et c'est là d'où vient l'idée d'honorer l'autre. Et maintenant, Pierre ajoute une chose intéressante. Parce qu'il dit « Elles ont une nature plus délicate. » Et maintenant, cette expression peut être vraiment tirée hors du contexte social et économique de l'époque. Quand Paul dit ici qu'ils ont une nature plus délicate, c'est évident. Dans la stratification des genres dans l'Empire romaine, socialement, les femmes avaient une position beaucoup plus vulnérable. Légalement, elles n'avaient pas de droit. Économiquement, ils étaient tenus captifs de leur mari ou si elles étaient esclaves de leur maître. Donc, Pierre met l'accent ici. Il dit « Elles sont dans une position de précarité, de grande précarité. » Marie, avec considération, avec respect, avec discernement, avec grand honneur, vivez avec votre épouse. et la raison est très claire. Afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Pour ainsi dire, messieurs, votre relation avec votre épouse détermine directement la qualité de votre spiritualité et votre vie de prière. Mais encore, ne forcez jamais un verset. Nous avons ici un paragraphe versé. De porter tout le poids d'interprétation du texte. Donc, chose certaine, nous n'allons pas citer ce texte hors du contexte social, économique, légal, pour dire qu'une femme ne peut pas poursuivre certaines vocations. Chose certaine, nous n'allons pas citer ce texte hors de son contexte pour dire qu'elle doit avoir un revenu plus faible qu'une âme. La clé, c'est la spiritualité. Donc, on arrive à la fin de ce texte et la question est devant nous. Comment allons-nous approprier ce texte pour nos vies ainsi que pour nos communautés? Pour nos vies, je vous invite, hommes, de bien considérer la qualité de votre spiritualité et vos relations avec vos épouses. Faites l'état de conscience là-dessus. Et mesdames, regardez vos attitudes envers vos maris et regardez attentivement les raisons que Pierre donne pour pratiquer la soumission mutuelle avec votre mari. Et pour nos communautés, voici un grand texte pour plaider pour l'égalité des femmes dans nos communautés et la place incontournable qu'elles ont dans nos milieux. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. de la suite. Merci. Merci.